Bonjour YouTube, bonjour mes amis, rapidement de retour, nous allons voir comment résoudre notre équation suivante. La première équation, x fois x plus 5 égale 73 fois x plus 5. On va faire la différence, on va faire x fois x plus 5, moins 73 fois x plus 5 égale à 0. Un facteur commun, c'est x plus 5, x plus 5. Donc on va faire x plus 5 fois x moins 73 égale à 0. Deux nombres, multiplication de nombres, c'est seulement si A égale à 0, c'est équivalent à A égale à 0 ou B égale à 0. Donc ici, on a x plus 5 égale à 0 ou x moins 73 égale à 0. Donc on a x plus 5 égale à 0 ou x moins 73 égale à 0. x plus 5 égale à 0, on déplace plus 5 de l'autre côté, on va en donner moins 5. Ou on a moins 73, on va le déplacer de l'autre côté, on va bien donner plus 73. Donc on va faire x égale à 73. Donc les deux solutions, c'est moins 5 plus 73. Attention, si la question est résoudre juste dans N, on ne va pas prendre moins 5 en considération. On va prendre dans N, on va mettre immédiatement S égale à 73. Mais si la question est résoudre dans R ou bien dans Z, alors on va prendre deux solutions, moins 5 et 73. Deuxième équation, on a 4x qui plus x moins 1 égale à 4x au carré. Si vous cherchez à factoriser, vous n'allez pas voir forcément un facteur commun. Mais si vous remarquez, vous avez ici 4 et vous avez ici 4. Vous avez ici 4 et vous avez 4. Donc on va faire la différence des deux termes, c'est égal à 0. Donc on va rapprocher 4x au carré, moins 4x au carré, plus x moins 1 égale à 0. On va juste faire le rapprochement de 4x au carré avec 4x au carré. Vous allez voir pourquoi. On peut maintenant factoriser juste cette différence-là. On a 4, 4, on a x au carré, x au carré, donc le facteur commun, c'est 4x au carré. Il nous reste ici, x moins 1, plus x moins 1 égale à 0. Et voilà, vous avez 4x moins 1 là, on peut le mettre entre parenthèses. Donc on a cette somme-là, on peut la factoriser. Donc le facteur commun, c'est x moins 1 fois 4x au carré, plus 1 égale à 0. Donc on a cette somme, x moins 1 égale à 0 ou 4x au carré, plus 1 égale à 0. Donc ici, x égale à 1 ou 4x au carré égale à 1. Donc, x égale à 1 ou x au carré égale à moins 1 sur 4. Or, quel que soit réel, son carré n'est supérieur à 0. Donc cette solution-là n'est pas réel. Donc ici, la seule solution, donc R, c'est 1. Troisième question, on a cette x fois x plus 3 moins 6x moins 9 égale à x au carré. On va déplacer tous ces termes-là dans l'autre côté. Donc on va faire ici 7x fois x plus 3. Donc on va mettre 6x plus 9 plus x au carré. Donc ça me donne une sorte x fois x plus 3 égale, si vous commencez par le carré, vous allez avoir x au carré, plus 6x plus 9, ça veut dire plus 3 au carré. Donc vous voyez ici, il y a un débit d'une identité remarquable, plus b au carré. Il suffit d'avoir ici 2ab. Ça veut dire 2 fois 3 fois x. Ça veut dire 6x. Bien sûr, ce qu'on a ici, c'est 6x. Donc 2 fois a fois b. Cela me donne x plus a plus b au carré. Ça veut dire x plus 3 au carré. Donc ça me donne 7x fois x plus 3 égale x plus 3 au carré. Donc 7x fois x plus 3, x plus 3 au carré, ça veut dire x plus 3 fois x plus 3 égale 0. Donc j'ai fait la différence. Donc 7x fois x plus 3, moins x plus 3, fois x plus 3, donne 0. Et on va prendre ça en facteur commun. Donc on a x plus 3, je vais faire de la parenthèse. Il me reste ici 7x. J'ajoute ici moins, il me reste ici x plus 3. Je mets ça en facteur parenthèse et je vais simplifier après. Donc ça me donne ici x plus 3 fois 7x moins x moins 3, donne 0. Donc x plus 3, 7x moins x, ça me donne 6x moins 3, égale 0. Donc ce qui est équivalent x plus 3, égale 0. x plus 3, égale 0. Ou 6x moins 3, égale 0. Donc x plus 3, moins 3, on me donne 0, moins 3. Ou 6x, on en a moins. Donc je vais ajouter plus. Donc moins 3, plus 3, on me donne 0, plus 3. Je simplifie. Donc j'ai x égale moins 3. Ou je simplifie ici. Donc 6x égale 3. Donc x égale moins 3. Ou x égale 3 sur 6. Je simplifie encore. Donc x égale moins 3. Ou x égale 1,5. Donc voici deux solutions de cette équation-là. Donc x égale moins 3. Et puis 1,5. La quatrième équation, on a ici une différence. Mais attention, une différence des puissances, des carrés. Donc tant que vous voyez une différence des carrés, c'est toujours très important de penser à cette inégalité, ou bien cette égalité, qui s'appelle l'identité remarquable. Ça résout beaucoup de problèmes de ce genre-là. Donc on va faire x au carré plus 1 au carré moins x au carré moins 1 au carré égale 0. Donc on a la différence de deux carrés. Donc on a x au carré plus 1 moins x au carré moins 1, tous entre parenthèses, fois x au carré plus 1 plus x au carré moins 1 égale 0. On a simplifié notamment on a x au carré plus 1 moins x au carré moins 1 égale 0. On a simplifié. Il ne reste ici que deux fois 2x au carré plus 0 égale 0. Donc c'est 2 fois 2x au carré égale 0. Donc x au carré égale 0. Donc la seule solution, c'est la solution nulle. Donc s égale à 0. Merci pour votre attention. Merci de vous abonner sur le sujet. Merci d'être ici pour une occasion pour recevoir une vidéo très agréable.